Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, iOS 17.1 est disponible pour tout le monde, on va voir les nouveautés, les correctifs dans cette vidéo. Et puis si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez c'est parti, rendez-vous dans les réglages, général, mise à jour et vous devriez trouver ce panneau. Avec iOS 17.1, pas mal de nouveautés concernant l'application musique, notamment les favoris. Alors c'est tout simple, on va dans l'application musique, on sélectionne un album, on sélectionne une piste, on va dans les options à droite et on fait tout simplement ajouter aux favoris. De la même manière sur l'écran d'accueil, on a accès aux favoris, on va donc pouvoir ajouter un favori ou tout simplement le supprimer. Autre nouveauté intéressante, toujours dans l'application musique et cette fois-ci, elle concerne les playlists. Personnellement j'aime beaucoup cette fonctionnalité qui va vous permettre, si vous êtes en manque d'imagination, de compléter une playlist ou tout simplement de la créer. Donc vous lui donnez un nom, alors que ça peut être n'importe quoi, K-pop, rock, rap, même chanson triste, chanson des années 80, etc. Et l'algorithme va vous trouver, va vous suggérer quelques chansons pour cette playlist. Ça marche également avec d'anciennes playlists, donc ici j'ai une playlist plutôt années 80 et regardez, donc tout en bas, il me suggère quelques morceaux qui correspondent justement à cette playlist. J'ai besoin de plus de suggestions, j'appuie tout simplement sur ce bouton. Un petit George Michael ? Voilà, donc assez pratique pour se créer des playlists ou tout simplement compléter d'autres playlists. C'est exactement le même principe que lorsque vous écoutez une chanson et qu'il en met une autre, ou tout simplement lorsque vous écoutez un titre et que vous créez une station. En tout cas, c'est bien d'avoir intégré ça aux playlists. On reste dans les playlists et vous le savez, lorsque vous créez une playlist, vous avez une sorte de canevas des différents titres pour affiches. Là, cette fois-ci, on a différentes affiches disponibles qui vont prendre automatiquement la couleur des titres de cette playlist. Vous cherchez tous vos favoris, on va juste ici, donc là je suis dans la partie morceaux et je vais filtrer donc par ajouter aux favoris. Voilà, j'ai toute ma liste de morceaux ajoutés aux favoris. Toujours concernant les favoris, alors ça marche évidemment avec les morceaux, on vient de le voir, mais ça marche également avec les artistes. Donc je sélectionne un artiste. Tout en haut, j'ai ma petite étoile, voilà, je sélectionne et ça y est, the cooks sont dans mes favoris. Vous en rêviez, Apple l'a fait avec la série des iPhone 15. On pouvait, lorsque la torchette a allumé, l'éteindre depuis la Dynamic Island. C'est possible maintenant avec les 14 Pro et 14 Pro Max. Apple continue de peaufiner son mode en veille, on va dans les réglages, en veille, et on a un mode écran qui fait son apparition. Et ici, donc, on a la possibilité d'éteindre le mode en veille, soit jamais, soit automatiquement, qui existait déjà, ou soit au bout de 20 secondes. Je vous en ai parlé lors de la bêta 2, lorsqu'on utilise l'accès facile, voilà, comme ceci. Auparavant, on avait un arrière-plan qui correspondait, en fait, au fond d'écran. Là, ce n'est plus du tout le cas, c'est un arrière-plan tout simple, tout noir. Ce n'est toujours pas revenu avec la bêta 3, encore moins avec la version finale. Une nouveauté concernant les iPhones avec port USB-C. Alors, pour ça, on va dans les réglages, on va dans batterie. Et si vous avez branché un accessoire en USB-C, des AirPods, par exemple, pour les recharger, vous allez voir quelle est la capacité utilisée, donc, par ces accessoires en USB-C. Et puis, je reviens sur une question qui est souvent posée. Vous le savez, avec les iPhones 15, on peut limiter la charge de la batterie à 80%. On attendait ça sur d'autres appareils. Il semblerait que ça ne soit toujours pas disponible avec la version finale d'iOS 17.1. Dans les réglages général et airdrop, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, c'est le transfert via cellulaire. Alors, le principe, c'est quoi ? Vous commencez un transfert en Wi-Fi, en airdrop, vous n'avez pas le temps. Vous avez bien activé la case sur les deux téléphones. Votre interlocuteur a également un compte iCloud. Alors, vous allez continuer le transfert directement en airdrop via le réseau cellulaire, donc, via iCloud, directement, sans être à côté. Ça, c'est vraiment une bonne avancée. Autre nouveauté, et il était temps, alors, sur la gauche, je suis sur iOS 17. Et ici, donc, iOS 17.1, je suis dans les réglages de fonds d'écran. Lorsque je veux ajouter à l'écran d'accueil des fonds d'écran, je peux enfin choisir un dossier spécifique et plus, donc, être tenu de ce que me propose Apple. Donc, ça, je trouve ça assez sympa. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est une amélioration. Le bouton Action pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, parfois, se déclencherait intempestivement, même si, vous le savez, il faut appuyer un petit peu longtemps dessus, une seconde à peu près, pour le déclencher. Malgré tout ça, certains utilisateurs se sont plaints, notamment lorsque le téléphone était dans la poche, que le bouton Action était déclenché, donc l'Action était déclenchée. Donc, Apple a optimisé ça. Lorsque votre téléphone, normalement, est dans votre poche, avec les capteurs de luminosité, etc., le bouton d'Action ne devrait plus se déclencher. Et puis, autre nouveauté, c'est la compatibilité avec iOS 17.1 de la manette N64 en Bluetooth, compatible avec la Nintendo Switch, donc, c'est compatible, maintenant, avec iOS. Voilà du côté des nouveautés. Maintenant, on passe au correctif, puisqu'il y en a quand même pas mal. Premier correctif, ça concerne une meilleure synchronisation des paramètres de temps d'écran. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a des petits problèmes, justement, de synchronisation des paramètres de temps d'écran. Donc, ça doit être corrigé avec iOS 17.1. Autre correctif, ça concerne les Apple Watch. Si vous jumeliez pour la première fois une Apple Watch, parfois, certains paramètres de confidentialité étaient réinitialisés. Donc, c'est corrigé avec cette nouvelle version. Autre bug corrigé, ça concerne l'application téléphone. Lorsque vous étiez en appel et qu'un correspondant cherchait à vous joindre, alors, parfois, son nom ne s'affichait pas. C'est corrigé avec iOS 17.1. Autre bug dont on m'a parlé assez régulièrement, ça concerne les sonneries achetées, ou même personnalisées, d'ailleurs, qui n'apparaissaient pas lorsque vous utilisiez les sons SMS. Donc, là aussi, c'est corrigé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le problème a été corrigé pour vous. Je sais que c'est un problème qui revenait assez régulièrement. Autre bug dont on m'a parlé aussi assez souvent, ça concerne le clavier. Parfois, il y avait des ralentissements. Alors, je vous avoue que ce bug-là, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas avec iOS 17 que c'est arrivé. On en parle depuis des années. Parfois, ça vient, ça repart. Donc, là, en tout cas, ça a l'air corrigé. Apple a accéléré, en tout cas, a rendu le clavier plus réactif. Et puis, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais concernant les problèmes d'iPhone 12 qui étaient hors réglementation européenne, en tout cas, qui auraient une émission un petit peu trop forte d'onde. Donc, c'est corrigé avec cette version. Et puis, lors de ma vidéo sur iOS 17.1, version Redis Candidate, j'ai eu ce commentaire qui dit, donc, en gros, sur deux iPhone 12, depuis la mise à jour, donc, la batterie chauffe un petit peu trop. Bon, sachez quand même que c'est une version bêta. Donc, c'est peut-être pour ça. Maintenant, il faut voir dans les prochains jours ce que ça donne. Et puis, on me demande souvent dans les commentaires si Siri est disponible à la place de, je ne dirais pas le mot d'activation pour ne pas affoler vos téléphones. en tout cas, donc, ce n'est toujours pas disponible en français, même si parfois, avec un défaut de prononciation, en tout cas, si on prononce un petit peu différemment, on peut y arriver. Normalement, ce n'est pas compatible en français pour le moment. Un petit mot concernant le burning, la rétention d'images, concernant les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il y a pas mal, alors, je n'ai pas vu dans les commentaires, en tout cas, de mes vidéos, mais en tout cas, sur pas mal de forums, on voit des personnes, donc ici, alors, ça ne se voit pas forcément très bien avec l'inclinaison, mais en tout cas, effectivement, il y a une rétention d'images. Il y a pas mal de personnes qui se plaignent de ça. Ça serait corrigé avec iOS 17.1. Alors, pour les personnes qui avaient le problème, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est corrigé ou non. Dans les notes de version, alors, Apple n'en dit pas plus, mais explique que crash detection, donc pour les iPhones compatibles, a été amélioré. On n'en saura pas plus. On veut bien les croire. Le bug des notifications n'est toujours pas corrigé. Alors, on m'a demandé l'autre fois, parce que je ne l'avais pas montré lors de la version release candidate avec les bugs. Donc voilà, c'est un bug d'affichage. Les notifications lag lorsqu'on les bouge comme ça. Bon, c'est toujours pas corrigé et ça commence à dater. Et puis, je terminerai par un petit bug concernant VoiceOver. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé depuis iOS 17. Il y a un petit bug d'énonciation. Parfois, l'énonciation de VoiceOver s'arrête. Il faut redémarrer VoiceOver pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, ce n'est toujours pas corrigé avec cette version iOS 17.1, version finale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.1, donc disponible tout de suite au téléchargement. Donc, n'hésitez pas. Je n'ai pas rencontré de lag particulier. Malgré tout, si vous aviez des problèmes, surtout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça pourra sans doute aider les autres utilisateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.